À partir de maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec. Là, on a fait quelque chose de très simple. On a juste fait un calcul rapide et rajouté une colonne. Mais en fait, on peut faire plein d'analyses différentes. Et notamment, je vais vous parler des opérations statistiques, un peu à la Numpy, de filtrage, ce qui est quand même pratique quand on fait des séries de données, de faire aussi des groupes et plein d'autres analyses. Alors, pour filtrer les données, on va pouvoir utiliser des conditions pour accéder à certaines données. Par exemple, là, je reprends mon min radius de data frame que vous venez d'ouvrir. Ce min radius, vous voyez, il y a plein de données différentes. En fait, moi, j'aimerais m'intéresser seulement aux corps célestes qui sont suffisamment gros parce que je n'ai pas envie de regarder les petits, tout simplement. Comme ça, pour réduire un peu mes données. Donc, je vais chercher les données où le rayon moyen est supérieur à 1 000 km. Par rapport à ce qu'on a ici, vous voyez, ça correspondrait à seulement ces deux dînes-là. J'ai trois petits points, ça correspond à des données. qui ne sont pas affichées parce que, tout simplement, il y a trop de données. Mais du coup, on va aller sélectionner ces données-là. Pour faire ça, on a plusieurs possibilités. Donc, la première, ça va être d'extraire les données. Pour extraire les données, on va utiliser .lock, comme on faisait tout à l'heure pour accéder aux lignes. Mais cette fois, dans le .lock, on va mettre une condition. Donc là, la condition, c'est le fait que mon minradius soit supérieur à 1 000. Et là, j'ai juste remis .minradius pour vous montrer la valeur minradius. Mais en fait, ça va filtrer l'ensemble de mon data frame, cette commande-là. Et vous voyez, maintenant, je me retrouve avec seulement des objets qui ont un rayon supérieur à 1 000. On peut aussi, de manière similaire, masquer les données. Mais cette fois, on ne fait pas une extraction. C'est-à-dire qu'on va juste remplacer les données qui ne correspondent pas à nos valeurs par des NAN. Vous voyez, on va utiliser la commande where. Et cette fois, c'est des parenthèses. Ce n'est pas des crochets. Et à l'intérieur, je vais mettre la même chose. Je vais mettre ma condition df.minradius supérieur à 1 000. Et ensuite, pareil, j'accède à minradius juste pour voir. Et vous voyez, maintenant, dans cette nouvelle liste de données, j'ai toujours les données d'avant, mais elles ont été masquées. Maintenant, vous voyez, la Lune, Phobos et Deimos avaient un rayon qui était moins de 1 000. Donc, maintenant, elles ont un rayon de NAN. Là, on a juste fait un masque. Vous avez deux choix. Soit on fait une extraction des données qui nous intéressent, soit on garde l'ensemble de la structure, mais on masque les données qui ne nous intéressent pas. Oui ? Est-ce que tu peux prendre le micro ? Je ne sais pas si... Pardon. En gros, la deuxième méthode, on pourrait faire aussi un lock avec un df.minradius inférieur à 1 000 et attribuer la valeur NAN. On pourrait aussi faire ça. C'est équivalent. Voilà, mais le point where permet de faire ça directement. Et donc, vous voyez, en fait, quand on a plein de NAN comme ça, on peut aussi enlever les lignes qui contiennent des NAN avec la fonction dropNAS, tout simplement. En fait, quand on fait un point where, point dropNAS, ça correspond à un point lock. Donc, en fait, il y a pas mal d'équivalence. C'est juste que ça dépend de ce qu'on veut faire. Si on veut extraire les données, on utilise point lock. Si on veut juste les masquer, on utilise un point where. Là, dans la deuxième méthode, est-ce que les valeurs sont vraiment remplacées par NAN ou c'est juste la fonction qui affiche ça, mais les valeurs ne sont pas modifiées dans l'objet ? Les valeurs sont remplacées par NAN. Les valeurs sont remplacées, d'accord. En fait, ça renvoie à un nouvel objet qui est un nouveau data frame où les valeurs sont vraiment NAN. Donc, si tu essaies d'y accéder, elles n'existent plus. C'est ça. Ça veut dire qu'à la rigueur, tu pourrais la rajouter dans une nouvelle colonne pour avoir... Comme tu gardes la structure, tu peux le mettre... Oui, on pourrait imaginer avoir une colonne rayon et rayon masqué, par exemple. Je ne sais pas trop si ça peut avoir une utilité, mais c'est possible. Une autre question. Alors, par rapport à ce qui vient d'être dit, j'ai le doute. C'est dans le nouvel objet df.where, etc., où on a les valeurs qui sont remplacées par NAN, mais df lui-même n'a pas été modifié, si ? Le df lui-même, non, mais en fait, ça renvoie à un nouvel objet. Oui, c'est ça. Ça renvoie à un nouvel objet qui n'a plus ces valeurs-là. Oui. Donc, le df initial n'a pas été modifié. Merci. Ah oui, c'est ça. Mais en fait, à chaque fois qu'on fait une opération, ça renvoie à un nouvel objet. Mais du coup, on peut écraser l'objet d'avant ou pas. Mais en tout cas, dans le nouvel objet, les valeurs n'existent plus. Voilà. Et là, du coup, on supprime les données. OK, c'est mal. Donc là, je vais vous montrer les conditions simples. Vous voyez, on a juste df.min radius supérieur à 1 000. Mais en fait, on peut faire ce que je vais appeler des multiconditions. On peut faire plusieurs conditions à la fois en utilisant des et et des ou, tout simplement. Vous voyez là, en utilisant le et, les spéréalouettes, on peut mettre plusieurs conditions tant qu'on met les conditions dans des parenthèses. Donc ça, c'est quelque chose qui est vrai qu'on fasse en where ou qu'on fasse en lock. Là, je vous ai mis l'exemple de lock. Donc là, par exemple, on va chercher les données où le rayon est plus que 10 000 et on est sur une planète. Parce que par exemple, le soleil va être récupéré, mais si je ne m'intéressais qu'aux planètes, en fait, ça ne m'intéresse pas d'avoir le soleil. On peut aussi faire des ou avec une barre verticale. Donc là, ça nous permet de faire des multiconditions. Et on peut les enchaîner. Si on veut mettre 10 conditions, on peut mettre 10 conditions. Par défaut, en fait, c'est juste que le east planet, c'est une ligne de boulet qui est en fait true quand c'est une planète et false quand ce n'est pas une planète. Non, parce qu'en fait, on pourrait mettre égal true, mais c'est pareil. Parce que du coup, le true égal true, ça va être donné true et true égal false, c'est false. Donc là, je vais montrer de la sélection, donc un peu du filtrage de données, mais en fait, on va pouvoir sur Pandas utiliser d'autres opérations et notamment un autre type d'opérations qui va être ce que j'appelle les opérations à la Numpy qui est en fait ce qu'on va utiliser sur Numpy, les np.min, np.max par exemple et ainsi de suite. On va pouvoir les utiliser sur les séries et sur les data frames de manière assez simple. Et pour faire ça, en fait, on va utiliser des méthodes qui sont directement associées au data frame et aux séries qui font du coup, on utilise point le nom de l'opération qu'on veut utiliser. Par exemple, si je veux récupérer le rayon moyen, je fais df.minradius.min, ça va me donner la moyenne des rayons. De la même manière, on peut faire ça sur l'ensemble des variables de notre data frame. Et donc là, par exemple, si je fais un df.max, ça va me donner le maximum de toutes les valeurs. Alors, dans les dernières versions de Pandas, on va avoir des erreurs parce que certaines de nos colonnes sont des chaînes de caractères. Donc, déterminer le maximum d'une chaîne de caractères, en fait, ce n'est pas évident. En fait, il ne le fait pas et du coup, il refuse de le faire. Donc, on peut juste lui préciser numérique-only égale true et comme ça, il va appliquer l'opération seulement aux colonnes qui correspondent à des nombres. Et là, vous voyez, on obtient l'ensemble de ces valeurs avec la valeur maximale qui est atteinte pour chacune. Ensuite, on va pouvoir aussi, comme avec les tables d'UMPI, réaliser des opérations entre plusieurs data frames ou entre plusieurs séries. Et notamment, par exemple, là, vous avez un exemple très simple. Si on a deux séries différentes avec des différentes valeurs, on va avoir série 1 plus série 2. Et ça, ça va nous donner une troisième série qui va être la somme terme à terme de nos deux séries. Et en fait, même si les séries n'ont pas exactement la même taille, l'idée, c'est que Pandas va utiliser l'indexation de ces séries. Donc, il va aller regarder les valeurs qui correspondent aux mêmes indices. Donc, il va aller prendre la valeur qui correspond au soleil avec la valeur qui correspond au soleil dans la deuxième série. Peu importe si les données ne sont pas alignées, à partir du moment où il y a l'indice, Pandas sait quelles données mettre ensemble. Ça, c'est vraiment un plus. Par exemple, quand je vais faire ma division, il va le faire terme à terme mais en se basant sur les indices. Alors, ça, je vous ai mis là, c'est assez horrible comme slide. Ce n'est pas grave, c'est plus une espèce de pense-bête pour vous pour la suite que vous pouvez rouvrir pendant le TP de plein d'opérations différentes qui sont possibles avec Pandas. Je vous ai mis un peu des opérations statistiques, vous avez du max, min, la moyenne, le comté, la scunes, ainsi de suite. On peut faire des rangs, donc on peut ordonner les données, faire des sommes cumulées, trouver l'argument du minimum. Je vous laisserai garder ça, vous allez en avoir besoin pendant les TP, je ne vais pas trop détailler ce qu'il y a là-dedans, mais quand dans les TP, je vais vous demander faites telle opération, allez voir cette slide. Donc là, je vous ai montré un ensemble de fonctions qui existent, parce qu'en fait, il y a plein de fonctions qui ont été développées, mais ils ont aussi pensé que des gens vont vouloir appliquer des fonctions qui n'ont pas été prévues. Et ce n'est pas grave parce qu'en fait, ils ont des options pour appliquer des fonctions personnalisées. Et donc là, c'est ce qu'on va pouvoir faire ici avec la méthode apply. En fait, la méthode apply, elle va permettre d'appliquer la fonction. Par exemple, là, j'ai fait une fonction qui renvoie la deuxième valeur la plus grande. Ce n'est pas quelque chose qui existe par défaut. Je ne sais pas si on a vraiment besoin de faire ça, mais en tout cas, pour l'exemple, on peut le faire. Donc là, je définis ma fonction qui prend un tableau de données en entrée, et puis il fait, donc là, je trie les données et puis après, je récupère la deuxième valeur. En fait, on va pouvoir appliquer au data frame cette opération-là en utilisant déf.apply et à l'intérieur, on va lui rentrer une fonction. Et donc ça, ça va bien appliquer la fonction personnalisée à l'ensemble de mes colonnes. On a aussi quelque chose qui est assez intéressant, mais qui est un peu plus technique, donc je ne conseille pas forcément de faire ça, c'est juste pratique de savoir que c'est possible. C'est qu'on peut appliquer plusieurs opérations d'agrégation avec .ag. En fait, l'agrégation, ça veut dire qu'on a une série de données et on va l'agréger pour avoir une seule valeur à la fin. Par exemple, calculer la moyenne. En fait, avec le .ag, on va pouvoir spécifier un ensemble de fonctions différentes qu'on veut appliquer à nos données. Par exemple, si on va avoir plusieurs informations, quel est le maximum, quel est le minimum, quel est l'écart type, quelle est la variance, et ainsi de suite, on va pouvoir lui donner une liste. Et en fait, dans la liste-là, on donne des chaînes de caractères, mais qui correspondent aux méthodes des objets séries ou data frames. Donc, si je fais un df.min, ça existe, df.std, ça existe, df.var, ça existe, et ainsi de suite. Et là, on va pouvoir tout faire d'un coup, ce qui va nous permettre d'avoir beaucoup d'informations. Et ils ont aussi prévu quelque chose encore un cran plus loin, qui est ce qu'on appelle la méthode describe. En fait, quand vous ouvrez un data frame, vous pouvez tout simplement faire df.describe, et là, ça va nous donner l'information, plein d'informations sur chacune de nos données. Par exemple, ça va donner le nombre de valeurs, ça va donner la moyenne, l'écart type, le minimum, et des quantiles, et ainsi de suite. Donc, juste en utilisant df.describe, si vous voulez voir à quoi ressemblent vos données, est-ce que ces données qui sont plausibles ou pas, vous pouvez utiliser .describe, ça va vous permettre de faire ça rapidement. Attention, petit warning. Un des principes de Pandas, mais aussi de l'XRV, je pense que je vais vous le rappeler après, c'est que la majorité des opérations se font en vectoriel. En fait, on peut toujours arriver à vectoriser, c'est-à-dire appliquer des opérations sur l'ensemble de nos séries. Si jamais vous vous retrouvez dans un cas où vous faites une boucle pour accéder à tous les éléments les uns à la suite des autres, probablement, il y a de très grandes chances que vous puissiez le faire sans faire de boucle et ce sera beaucoup plus rapide parce qu'en arrière-plan, c'est optimisé. Si par exemple, votre code ressemble à ça, vous faites une itération sur les indices et puis vous accédez aux indices et puis vous faites un calcul et puis vous le mettez dans une liste et puis ça vous fait une liste de résultats. Non. Si vous faites ça, je m'en vais. En fait, on a des moyens de le faire beaucoup plus rapide et alors de calculer, du coup, ça c'est vraiment mille fois plus rapide de faire le calcul vectorisé qui est prévu dans Pandas. On a un df.minradius au carré qui en fait correspond à ça. C'est un exemple très simple, mais en fait, même si vous faites une opération qui est un peu compliquée, grâce au apply que je vous ai présenté tout à l'heure, on peut arriver à s'en sortir en général avec quelque chose de vectorisé et ça vaut le coup de prendre le temps et de perdre un peu le temps de réfléchir à comment faire ça par rapport au temps que vous allez perdre à juste faire tourner des boucles, surtout par rapport si vous avez des fichiers assez volumines. En fait, il y a quasiment toujours un moyen de remplacer les boucles par des fonctions. une autre fonctionnalité de Pandas qui est quand même assez pratique, c'est qu'on va pouvoir ranger les données. Donc, ranger les données, c'est-à-dire on va les ordonner soit en ordonnant par l'indice. Par exemple, vous avez vos planètes, vous avez envie de les ranger par ordre alphabétique. Pourquoi pas ? Du coup, vous allez pouvoir utiliser le sort index qui va ranger les planètes par ordre alphabétique. Si vous avez des indices numériques, ça va ranger les planètes par ordre croissant. Et on peut aussi ranger par les colonnes. Par exemple, si on utilise un df.sort values et pas sort index, on peut lui préciser une colonne selon laquelle on veut ranger nos valeurs. Donc, ça ne va pas changer, les lignes vont toujours être les mêmes, c'est juste qu'elles vont être ordonnées d'une autre manière. Une fois qu'on a ça, on va lui préciser sort values min radius. Je vais ranger les données par le rayon moyen. Là, j'ai rajouté juste un mot-clé, c'est qu'en fait, par défaut, on va être dans l'ordre croissant qu'on va ranger, mais si on précise ascending égale false, on va être dans l'ordre décroissant. Et là, vous voyez, on a bien le soleil, puis Jupiter, puis Saturne, puis Uranus, puis Neptune. C'est les planètes connues, on sait que c'est dans cet ordre. Ça va permettre de trier les données. Autre point, on va aussi pouvoir grouper les données par certaines caractéristiques. Vous avez vu tout à l'heure, on peut créer des groupes qui dépendent de certaines colonnes. Tout à l'heure, par exemple, on avait un groupe qui était, on avait une colonne qui s'appelait isPlanet. IsPlanet, il y a deux options, soit true, soit false. Donc, nous, on pourrait s'imaginer faire un calcul qui va s'appliquer à la fois aux planètes d'un côté, mais aussi aux non-planètes de l'autre côté. Là, si vous voyez, par exemple, je fais un point groupby isPlanet, je lui dis que je veux grouper la variable minradius, et puis j'applique l'opération point min. En fait, ce que fait le groupby, c'est qu'il va faire des boîtes, tout simplement. Donc là, il sait qu'il a deux boîtes, il a une boîte true et une boîte false. Toutes les données, il va les répartir dans ces deux boîtes. Et après, il attend qu'on lui donne une opération. Et moi, je lui donne l'opération min, donc il va appliquer l'opération moyenne sur chacune de mes boîtes. Et vous retrouvez donc avec une valeur false, la moyenne des non-planètes, c'est 2867, et la moyenne des planètes, c'est 15381. En fait, ça permet de faire des groupes, ce qui est quand même assez pratique. En plus de faire des groupes, on peut aussi faire… Oui, pardon. Ah, Etienne. Et là, c'est un boulet. La colonne qui est utilisée pour faire des groupes, donc si c'est un flottant avec autant de valeurs différentes que d'éléments, ça va faire à chaque fois des boîtes d'un seul… Ça va faire une boîte d'un. Ok, merci. Est-ce que ça nous intéresse de faire des boîtes d'un ? Non, mais j'y arrive. Oui, est-ce que ça… Ça marche ? Oui. Est-ce que ça fait juste des groupes le temps de faire le calcul ou ça crée vraiment des groupes dans la structure ? Non, c'est vraiment un objet à part, l'objet group by, qui crée des boîtes temporaires. Ça ne modifie pas la structure initiale, ça fait juste des nouveaux groupes. Donc, on arrive dans le cas où justement, on aimerait bien grouper par des valeurs numériques. Le problème, c'est que si on a un flottant, comme on le disait, si toutes les valeurs de flottant sont différentes, on ne va pas pouvoir faire justement… Enfin, on ne va pas pouvoir faire des groupes parce que chaque valeur va être unique. En fait, pour gérer ce problème, on peut utiliser des bins, donc des intervalles de valeur, qu'on va pouvoir préciser avec pd.cut. En fait, on va créer des objets bins. Là, vous voyez, je crée des bins avec pd.cut. Je lui dis, tu vas créer des boîtes de données à partir d'une série de données. Là, c'est mon min radius. Et tu vas créer des boîtes qui vont être séparées comme ceci. En gros, on va lui donner les bornes de nos boîtes. Là, ça va faire une boîte entre 0 et 1000, une boîte entre 1000 et 10 000, une boîte entre 1000 et 100 000. Il va faire ensuite une boîte qui sera à 100 000 et plus si jamais il y a des éléments qui existent. On va pouvoir utiliser ces bins. Si je fais un def.groupby bins avec cet objet que j'ai créé avant, là, ensuite, je lui précise que je veux l'objet gravité et je calcule la moyenne sur chacune des boîtes. À partir de ce moment-là, on va pouvoir grouper grâce à nos valeurs de flottant qui ont été rangées dans des petites boîtes individuelles avant. Dans ce cas-là, on lui précise je veux ces boîtes-là et là, il va pouvoir ranger dans chacune des boîtes. On peut aussi faire des critères multiples de groupby. On peut imaginer qu'on aimerait bien grouper par le fait que ce soit des planètes ou non et aussi en fonction de différentes tailles. Là, vous voyez, je fais un groupby comme tout à l'heure mais cette fois, à la place de rentrer la série par laquelle je veux faire des groupby, j'utilise une liste et dans cette liste, je mets mon premier objet qui est le isplanet. En gros, je vais grouper par true et false de isplanet mais je vais aussi grouper par bins. Plutôt que d'avoir trois boîtes de bins de taille et deux boîtes de isplanet, je vais avoir six boîtes qui vont correspondre à toutes les combinaisons de isplanet et de mes bins de taille. Là, je vais calculer le maximum du rayon moyen pour chacune des boîtes et vous voyez, on a un false 0,000, false 1,000, 10,000, false 10,000, 100,000 et true 0,000, true 1,000, 10,000 et true 10,000, 100,000. Là, on a une valeur qui correspond à chacune de nos boîtes et vous voyez, il y a une boîte où il n'y avait rien dedans donc il n'y avait pas de non-planète dans ces intervalles de taille ici et donc on a une valeur nan qui sort. Ça nous permet de faire l'opération. Vous pouvez voir, on a un truc qui est assez bizarre, on a deux indices. Là, on a changé de concept, on est dans un truc où il y a plus de dimensions, c'est le multi-indice dont je vous parlais tout à l'heure mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails et vous n'en faites pas pour ça. Assoy. Là, je vais montrer quelques opérations sur des data frames individuels mais oui, pardon. L'objet qu'on vient de voir c'est une série avec deux indices ou un data frame avec deux indices ? Alors, il demande si l'objet qu'on vient de voir c'est une série avec deux indices ou un data frame. Donc là, on est bien dans le cas d'une série avec deux indices. En fait, on peut voir parce qu'il n'y a pas de nom au-dessus des colonnes. En fait, la data frame, on a les colonnes qui s'afficheraient mais là, vu qu'on est sur une série, le nom de la variable, en fait, elle apparaît ici juste en attributs derrière. Elle n'est pas vraiment incluse dans l'objet en soi. Ce n'est pas hyper facile à gérer une fois qu'on l'a. Donc là, j'ai présenté des opérations sur les data frames uniques mais en fait, on peut regarder des opérations entre data frames et notamment, on va vouloir combiner des data frames. donc imaginons, vous regardez des séries de données et vous avez un fichier par an. Vous pouvez vous dire tiens, j'aimerais bien les mettre dans un seul fichier pour pouvoir tout traiter d'un coup. Donc par exemple, on va pouvoir concaténer avec les indices. Donc ce qu'on appelle, on va utiliser pd.concat ici. pd.concat, c'est une fonction qui va prendre en entrée une liste de data frames. Et donc là, par exemple, j'ai un premier df et un deuxième df. Donc là, vous voyez, j'ai un premier df avec trois valeurs, un deuxième vs avec trois autres valeurs. En fait, moi, c'est des data frames qui ont les mêmes colonnes. Vous voyez, ils ont année, distance, masse, ils n'ont juste pas les mêmes indices. Et donc, en utilisant le pd.concat, on va pouvoir les rajouter l'un sur l'autre et on va faire une concaténation par les indices qui va nous donner un nouvel objet qui contient toutes nos données initiales. Donc là, le pd.concat, simplement, ça permet de superposer verticalement deux data frames différents. Mais, il peut arriver un cas où on va avoir des data frames qui vont avoir les mêmes indices mais qui ne vont pas avoir les mêmes variables. Imaginons, vous avez une donnée par jour de je ne sais pas quoi avec deux sources différentes. Du coup, vous pouvez avoir deux fichiers différents que vous allez vouloir mettre dans le même objet. Pour concaténer avec les colonnes, on va utiliser aussi le pd.concat, mais on va lui préciser axis égale 1. Donc, il faut retenir 0, c'est vertical, 1, horizontal. Donc, par défaut, c'est 0, donc vous n'avez pas besoin de le préciser. Par exemple, si vous mettez axis égale 1, on va concaténer de manière horizontale. Donc là, par exemple, j'ai un premier data frame et un deuxième data frame. J'ai les mêmes indices mais je n'ai pas les mêmes variables. Je fais mon concat et ça va juste les coller entre les deux. Et ça va donc bien, ça va bien faire un nouvel objet qui correspond aux deux. Et donc là, on arrive presque au bout. Je voulais juste vous parler d'une opération que j'aime bien, que je trouve pratique quand je manipule pas mal de données. En fait, on a une corrélation qui a été implémentée directement qui permet de calculer la corrélation de toutes les variables par rapport à toutes les autres. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez pratique si on veut juste regarder est-ce qu'il y a des variables qui ont des liens entre elles. Donc, je sais que quand j'ai des gros tableaux de données et je n'ai pas envie de faire toutes les figures de toutes les variables par rapport à toutes les autres, je fais juste un point corps et puis ça me donne un peu une idée de est-ce qu'il y a des variables qui vont être liées. Donc là, c'est pareil, on a numérique only égale true pour éviter d'utiliser les données en chaîne de caractère. Et vous voyez, on obtient la corrélation. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend à partir de là ? C'est que l'Aphélie et la Périélie, donc le point le plus loin et le point le plus près, sont corrélés entre les planètes. C'est bien. Je ne sais pas si on apprend grand chose, mais en tout cas, on peut le faire. Donc, on le fait. J'arrive donc à la fin de la deuxième partie. On a fini le second bloc, je vais vous montrer un peu des opérations. Du coup, pour résumer, on a plusieurs méthodes qui sont disponibles dans les dataframes et les series pour pouvoir gérer les opérations. Tout d'abord, on peut accéder aux données en utilisant soit les indices ou les colonnes, c'est ce que je vous ai montré plus tôt au début, mais on peut aussi utiliser des filtres, donc avec des points lock condition ou points where condition si on veut masquer les données. On peut faire des opérations à la numpy en utilisant point et puis ensuite l'opération derrière ou utiliser les opérations personnalisées en utilisant apply. On peut ranger les données avec sort qui va nous permettre de trier les données. Donc là, on a un sort values, par exemple, et le sort index qui va trier par les indices. On peut faire des opérations par groupe en précisant un groupe par une colonne ou par des bins comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec le pd.cut. On peut combiner plusieurs dataframes en utilisant concats et finalement, je vais montrer très rapidement la corrélation parce que je trouve ça sympa. Donc, c'était cool de partager. Et en fait, Pandas, il y a énormément d'opérations qui sont possibles. Donc là, je vais donner des exemples. C'est plus un catalogue d'exemples parce que je vous présente ici quelque chose d'exhaustif parce qu'il y a vraiment beaucoup de méthodes qui sont disponibles. Donc, il y a des chances que ce que vous vouliez faire existe avec une grande probabilité. Donc, c'est toujours bien d'aller regarder sur la documentation. Alors, un petit bonus qui est probablement une très mauvaise pratique mais que moi, j'aime bien. Donc, je vous montre. En fait, comme vous l'avez vu depuis tout à l'heure, dès qu'on fait une méthode avec Pandas, ça prend un objet initial. Par exemple, notre data frame, on fait une sélection sur les lignes et les colonnes, on fait un point where, on fait un point lock, ça renvoie un nouveau data frame. Il n'a pas écrasé le premier, mais ça renvoie un nouveau data frame. En fait, ça veut dire qu'on peut enchaîner les opérations. Par exemple, on a un data frame, on fait un point lock. Vu que ça renvoie un nouveau data frame, on peut faire un point where derrière. On peut continuer, on peut faire un point group by, on peut faire un point hack, on peut faire plein d'autres choses derrière. Et là, par exemple, en faisant ça, ça nous fait une seule ligne de calcul qui permet de grouper. Alors, on va essayer de décortiquer ça. Donc, je récupère les données où la gravité est supérieure à la gravité de Mercure. Déjà, on est sur une condition, je ne sais pas pourquoi on fait ça. Ensuite, on fait un groupe par le demi-grand axe en unité astronomique avec des bins entre 0, 5 et 40. On prend seulement le rayon moyen et puis on agrège pour avoir la moyenne et l'écart-type. Donc, on obtient deux groupes avec le demi-grand axe qui est entre 0 et 5 unités astronomiques et le demi-grand axe qui est entre 5 et 40. Et on calcule du coup le rayon moyen et l'écart-type de rayon. Seulement pour les corps qui ont une gravité supérieure à Mercure. Ensuite, c'est pour vous montrer qu'on peut enchaîner les opérations. Après, ce n'est pas très pratique d'un point de vue partage de code parce qu'en fait, on ne comprend rien. Mais moi, j'aime bien faire ça même si ce n'est pas top. Voilà, on arrive donc à la fin de la deuxième partie. Je vous invite à ressortir les TP comme tout à l'heure et on va passer à la suite des TP. Sauf que vous avez des questions à partir de maintenant. Mais on passe à la suite. Oui, une question. Moi, j'ai une question pratique. En fait, la pause déjeuner, c'est à quelle heure et on a parlé d'un café. C'est juste pour avoir une idée. Merci. Du coup, le café, c'est juste après ces TP-là. Donc, c'est après ou pendant. D'ailleurs, si vous voulez prendre un café maintenant, c'est possible. Et la pause déjeuner, ça va être un peu après-midi 30. Juste une question sur la fin, quand tu enchaînes les opérations, quand tu dis ça, à chaque fois, on envoie un nouveau data frame, il n'y a pas de nouveau data frame qui est créé dans la mémoire ? Non, c'est une vue. Ça reste une vue mémoire. D'accord. Donc, on peut garder la mémoire utilisée tout le temps au bon niveau. Oui, ça ne va pas créer à chaque fois un autre objet, sauf si on fait des points copies au milieu. On peut aussi imaginer faire ça, ce qui ne serait pas top, mais on ne sait pas si. Sous-titrage Société Radio-Canada